En 2012, le vœu de la ville de Troyes de rénover la place de l'hôtel de ville va être exaucé. La première phase de travaux s'étend de janvier à juin. Les commerçants impactés par ces travaux ont été rassurés. Il y a des phases, il y a des étapes et on ne va pas évidemment créer de thrombose. Et c'est fait de telle sorte qu'il y ait toujours une accessibilité pour les commerçants naturellement et toujours une accessibilité au centre-ville pour ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent, ceux qui viennent faire leur course. La deuxième phase se déroule en juillet et août. La circulation sera bloquée sur l'accès république. Un canal avec des jets d'eau sera alors aménagé. Quant aux quatre voies de circulation automobile, cela se confirme, elles seront réduites à deux. On a fait des simulations informatiques par rapport à ça, il n'y a pas de soucis particuliers. Moi je pense qu'il n'y a pas de difficultés majeures. La troisième phase est prévue entre septembre et décembre. La façade de l'hôtel de ville sera alors terminée. Elle sera coordonnée au temps choisi sur la place. Le changement majeur c'est le choix des matériaux. Dans le premier projet, on avait imaginé que le revêtement au sol serait un revêtement en béton. On a fait une opération témoin de ces bétons et on n'a pas été satisfaits par ces essais. Donc on a trouvé un granit très clair pour le centre de la place. Et le long des commerces et des terrasses, un granit brun rouge qui va contraster et qui va définir les espaces des terrasses. La rencontre d'hier soir a permis de trancher sur certains points. Oublier les tables, davantage de bancs avec des dossiers. D'autres idées ont été évoquées. L'implantation de sculptures, objectif, embellir le centre-ville. Les villes, elles sont en compétition les unes vis-à-vis des autres. Et on n'a pas les moyens, quand on a l'ambition d'être une ville touristique et avec une ville d'histoire qui a une âme, qui a une identité, qui a un charme, de ralentir l'impulsion, l'énergie, le calendrier de ces travaux qui par ailleurs sont indispensables. La ville a mis en place un service téléphonique ainsi qu'un site dédié aux travaux. Des webcams permettront de suivre d'ailleurs la transformation du cœur de Troyes. Merci.